Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Fabrique de Photographie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une photographe exceptionnelle, Eleonore Simon. Eleonore, après avoir obtenu un master en histoire de l'art, je crois, à Lyon et aux États-Unis à l'université de Pennsylvanie, Eleonore s'est installée à New York où elle a commencé à explorer la ville et à photographier. Là-bas, elle a travaillé comme responsable de studio et a travaillé notamment pour le Centre International de la Photographie. Fin 2016, Eleonore s'est installée à Valparaiso, au Chili, où elle a développé différents travaux photographiques, dont son projet Phare Valparaiso, une série de photographies qui explore le port mythique de la ville. En 2022, elle est revenue en France pour rejoindre l'équipe du magazine photo français Épique, la revue Épique. Que ce soit dans l'espace public ou dans les cadres, je crois, parfois plus intimes, Le travail d'Eleonore joue sur une certaine forme d'harmonie, sur la lumière, sur une pratique très poétique de la photographie. Eleonore est régulièrement invitée en tant que jury dans des festivals internationaux photographiques. Elle est membre également du collectif international Up Photographers. Aujourd'hui, c'est une interview planche contact que nous allons avoir pour découvrir certaines de ses images captivantes. Eleonore, bienvenue. Merci de me recevoir, Gennaro, et je suis très contente de faire cet entretien et de regarder un peu les coulisses d'une de mes images. Je trouve que le format est vraiment chouette. La série de photos que tu as choisie, c'est à Valparaiso ? Oui, c'est à Valparaiso. En termes de contexte, avant qu'on rentre dans les photos, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée au Chili ? Quel est ton rapport à la ville de Valparaiso, au lieu ? Est-ce que tu as une histoire particulière ? Ce qui m'a amenée à Valparaiso, c'est avant tout ma famille. Ma sœur a épousé un chilien. Mon beau-frère est chilien, et eux sont partis s'installer au Chili en 2016. Et à ce moment-là, moi j'habitais à New York, et j'avais un peu envie d'un changement dans ma vie, mais je ne savais pas exactement de quoi j'avais envie. J'avais envie d'autre chose. Et ma sœur m'a dit, écoute, pendant que tu réfléchis, viens nous rendre visite, ce serait sympa. Et je suis partie là-bas pour ce qui devait être des vacances. Je suis vraiment tombée en amour de la ville de Valparaiso. J'ai commencé à y faire des photos, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai vraiment eu envie d'explorer. Et du coup, finalement, au lieu de quelques semaines, j'y ai passé cinq ans. Excuse, mais piètre connaissance en géographie, Valparaiso est situé sur la côte. Oui, Valparaiso c'est un port. Donc c'est au niveau de Santiago, mais au bord de l'eau. C'est un lieu qui est connu dans mon entier, c'est un lieu qui a beaucoup été photographié. On me demande souvent si j'ai senti un peu de pression. Pas du tout, tout a déjà été photographié, donc il faut photographier là où on a envie d'être. Et c'est une ville que moi j'ai trouvée assez magique, sinon je n'y serais pas restée aussi longtemps. Et voilà, je suis arrivée vraiment, tout était découvert. En plus, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc c'était un petit peu au début, un petit peu tendu au début. Et puis finalement, j'ai appris à connaître la ville, j'ai appris l'espagnol, j'ai exploré comme ça au fur et à mesure. Et oui, maintenant je suis revenue en France, mais c'est une période très, très importante de ma vie. Et j'ai de la famille chilienne. Ça reste une ville que j'aime vraiment profondément. Et donc les photos que je suis en train de montrer, cette planche contact, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte sur cette séquence de photos ? Alors ça, c'est une séquence que j'ai prise pendant le Covid. C'était le premier confinement strict que j'ai passé, qui était au Chili, à Valparaiso. Et je ne suis pas sortie, je pense comme beaucoup de monde, pendant longtemps. On ne savait pas trop ce qui se passait, on avait peur, plus on n'avait pas le droit de sortir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des balades courtes et dans mon quartier. Et donc j'ai photographié vraiment très localement. Et finalement, c'est une période où j'ai beaucoup produit, assez étonnamment. C'était vraiment pour me distraire, pour me forcer à faire une petite balade. Mais finalement, quand je regarde maintenant mon édite, j'ai récupéré beaucoup de photos de cette période. Et c'est souvent des photos où il n'y a personne, puisque Covid oblige, qui sont très calmes, qui ont une autre tonalité peut-être que de la street un peu plus traditionnelle. Donc voilà, c'est une période où finalement, j'ai quand même beaucoup photographié. Et ce jour-là, je suis partie un peu dans les collines alentour. Et je suis arrivée devant une église, et le prêtre est sorti. Et normalement, tous les lieux un peu qui recevaient du monde étaient fermés. On n'avait pas le droit d'ouvrir. Et donc je discute un peu avec lui. Alors là, c'est la première, elle est intéressante, puisque j'ai commencé à photographier deux personnes qui jouaient au ballon dans la rue. Mais tu vois au fond, on voit le prêtre en fait. Ah oui. Tu le vois ? Donc je fais deux, trois photos de ces personnes-là. Et après, je m'approche. Et puis on discute un petit peu. Et donc il m'explique que oui, normalement, il n'est pas supposé ouvrir, mais que les gens ont besoin d'aller à l'église dans ces temps difficiles. Et donc voilà, on discute un peu comme ça. Je fais quelques photos. Et puis il me dit, bah, t'es photographe. Moi, j'ai une super vue de l'autre côté de l'église. Donc si tu veux, passe. Et il y a un super panorama de Valparaiso. Donc moi, le panorama de Valparaiso, ça ne m'intéresse pas forcément, parce que je ne fais pas trop de la carte de sale. Je sais ce que c'est quand tu es en reportage ou à un endroit et où les gens sont plein de bonne volonté et où ils te disent, tiens, il y a des super photos à faire. Mais alors, oui, en général, ce sont des endroits qui sont magnifiques, mais ce qui est génial, c'est que ça t'a aussi donné accès à l'arrière-coup ou à un endroit totalement nouveau, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai appris que quand les gens te disent, ah, est-ce que tu peux me prendre en photo ? Tu dis oui, tu fais la photo. Parce que pourquoi pas, quoi. Et là, j'étais juste curieuse, en fait. Donc je le suis. Et en fait, on traverse l'église et on est atterri dans cette petite arrière-cour où en fait, on s'écartit à lui, quoi. Donc j'ai recruté. Celle-là, elle est fabuleuse. Excuse-moi, je t'interromps. Mais celle-là, elle est incroyable. Là, il y a pas mal. Il y a la tôle de Valparais. Il y a quelque chose de à la fois totalement naturel et comme s'il est avec ses lunettes de soleil et cette stature, tu sais, cette posture. Il y a quelque chose de très majestueux. La contre-plongée, évidemment. Mais voilà, elle est étonnante, celle-ci. Alors, excuse-moi. Donc tu te retrouves dans cette arrière-cour ? Donc là, je suis en train de descendre les marches et je vois cette arrière-cour. Et tout de suite, je vois qu'il y a des lignes, des ombres et des vêtements qui sèchent. Donc je suis au fait. Et je sais que je vais vouloir faire quelque chose avec ces éléments. Donc il me laisse là. Il me dit, écoute, tu restes autant de temps que tu veux et tu photographies tout ce que tu veux. Donc je n'ai pas tombé dans l'oreille d'un saut. Et je commence à photographier, en fait, ces vêtements qui sèchent, les fils. Je m'intéresse beaucoup aux graphismes, aux ombres, à la lumière, quelque chose d'assez abstrait. Et donc ça, c'est un super terrain de jeu, quoi. Est-ce que tu travailles exclusivement en noir et blanc ? Presque exclusivement en noir et blanc. Je vois l'image en noir et blanc. Je sais ce qu'elle va rendre en noir et blanc. C'est ma sensibilité. Puis une fois qu'on a commencé un projet dans une certaine esthétique, on a clairement continué. Donc tu vois, effectivement, le point de vue est joli, quoi. On voit bien les collines, on voit la mer, on voit le Pacifique et tout ça. J'en ai pris quand même deux, trois par principe. Donc là, j'arrive à un truc qui m'intéresse un peu plus. Et là, on est assez proche de la photo finale. Oui, c'est ça. Et alors, cette croix qui est faite d'une sorte de structure en métal, non ? Ou quelque chose qui dépasse de la palissade, comme ça, qu'on a déjà vue sur une photo précédente. Et où là, ça y est, tu es du côté où elle se détache sur le ciel, quoi. Et c'est vrai que là, avec le linge qui sèche, qui est, je crois, tout blanc, ou en tout cas très clair, comme ça, ça donne quelque chose de très étonnant, quoi. Voilà, c'est vraiment tout blanc. Tu vois, j'essaye de cadrer un petit peu. En me décalant un peu subtilement. À ce tas-là, je ne sais pas du tout où est ma photo encore. Parce qu'en fait, tu verras, il y en a aussi beaucoup après. Et simplement, j'essaye plein de choses. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai gardée au final. Donc elle est très proche de celle d'avant. Il y a un léger recadrage. Elle est un peu plus contrastée parce que je l'ai plus retravaillée aussi. On va parler de la sélection photo aussi. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire aussi. Il y a ce sentiment. Quand on travaille sur un projet, en tout cas, c'est assez net, je crois, en tout cas pour moi. Il y a ce moment où on sent qu'on a une photo qui correspond à ce qu'on cherche. Et où, effectivement, tu dis que tu as continué à travailler comme quoi tu n'avais pas forcément identifié une photo satisfaisante. et il y a ce moment où ça se relâche après, où on a le sentiment un petit peu du devoir accompli. Mais néanmoins, c'est-à-dire que tu continues à chercher ici, mais c'est-à-dire que là, moi, je n'en jette pas beaucoup de tes photos. Le processus de sélection, le lieu est intéressant, il est très étonnant, il est très graphique. Voilà, le choix a été difficile, non ? Honnêtement, non. J'ai eu une petite hésitation aussi parce que j'ai essayé de faire des verticales aussi. Au moment où je prends la photo, parfois, j'ai le petit feeling, tu sais que c'est la bonne. Là, honnêtement, je n'étais pas sûre. Et puis, j'avais vraiment cette effervescence d'avoir tout le temps du monde, d'avoir été enfermée pendant plusieurs semaines. Donc là, j'étais aussi dans ce moment où je pouvais vraiment être présente, être créative, être avec mon appareil photo. Et je savais qu'il y avait plein d'options différentes. Donc, je me suis vraiment amusée. C'est aussi pour ça qu'il y en a autant. C'est vrai que souvent, je photographie beaucoup moins, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai sélectionné aussi cette séquence-là pour cette discussion-là, parce qu'il y a beaucoup d'images. Là, en fait, j'ai passé tellement de temps dans l'arrière-cours qui s'est demandé un peu ce que je faisais. Donc, il est revenu me voir. Il est venu un petit peu au Noël. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait, la photographe ? Non, 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 tout va bien. Super. Le point de vue, il est là-haut. Qu'est-ce que tu fais avec Lola ? C'est ça, non ? Et celle-ci aussi, je la trouve étonnante, tu vois. Il est très sympathique, ce prêtre. Oui, il est très sympathique. Il pose et tout. Là, je suis allée dans l'autre sens, parce qu'il y a encore une croix, donc encore d'autres éléments avec lesquels jouer. Donc, non, tu vois, finalement, la photo, quand tu les regardes toutes, pour moi, celle qui fonctionne le mieux, elle m'a un peu sautée aux yeux. Alors, c'est peut-être moi, mon goût aussi. Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y en avoir plus d'une qui rentre dans ton projet. Est-ce que, dans ton processus de sélection, est-ce que tu, sur ces photos particulièrement, est-ce que tu étais déjà avec cette envie de faire un projet sur Valparaiso ? Est-ce que le projet existait déjà ? Là, c'était pendant le Covid, donc 2020, moi, j'y étais depuis 2017. Donc, j'avais déjà un portfolio assez conséquent, suffisamment pour savoir, quand j'étais en train de prendre des photos, si éventuellement ça rentrait, si ça ne rentrait pas, si j'avais déjà des répétitions, etc. Oui, je comprends. À ce moment-là, je suis assez consciente du travail. D'accord. Est-ce qu'on est sur la dernière, ici ? Non, il ne reste pas. Il en reste encore beaucoup ? Là, celle d'avant, je ne l'aimais pas plus, quand même. C'est juste avant. Je trouvais qu'elle marchait assez bien. Ah, celle-là. Je trouvais celle-là après très bien. Je suis passé trop vite, celle-là. Et alors, attends, je remets en... Après, dans ma planche contact, tu vas voir mes petites étoiles aussi. Tu verras que je suis très dure. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des étoiles. Non, non, mais effectivement, quand j'ai vu sur la planche contact, en petit, j'avais le sentiment qu'il y en avait plus d'exceptionnel, de vraiment très forte. Et en les voyant comme ça, effectivement... Et tu vois, là, ça, c'est quelque chose que... Moi, je serais susceptible de... En tout cas, de m'y intéresser ou de garder le chat. Alors, ouais, le chat, il n'a aucun intérêt. C'est juste moi qui me suis dit, ah tiens, un chat. Ça, les intérieurs, comme ça, un petit peu fouillé. Et ça, c'est le moment de reporter. Et là, tu repars. Voilà, et là, je suis ressortie et je regarde. Et là, tu repars dans ta balade. Mais c'est vraiment du moment où je rentre dans l'église jusqu'au moment où j'en ressors, quoi. J'aimerais que tu parles un petit peu plus du projet Valparaiso. Donc, ton processus de sélection ici, comment est-ce que tu fais ton travail d'édition ? Quand je suis allée faire des photos et que je les remets sur mon ordinateur, très rapidement, je sélectionne celles qui sortent du lot. D'accord. Ce travail-là, je le trouve assez facile, en réalité, parce que les photos qui sont bien individuellement, je trouve qu'elles ressortent facilement. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand on essaye de construire une séquence, une narration. Si tu travailles sur, je sais pas, un édit un peu plus large pour ton site internet, pour un bouquin, pour un magazine, etc. Là, il faut aussi aller repêcher des images qui peut-être sont un peu plus subtiles. Enfin, je pense pas qu'on construise une narration à partir des quelques images que toi, tu trouves vraiment... Enfin, tu vois, qui sautent aux yeux, c'est... Il faut des moments un peu plus doux. Il faut pas que du tape à l'œil, quoi. Il faut se laisser la place de... Oui, c'est ça, d'avoir un rythme dans la séquence de photos et qui, parfois, ce rythme a besoin de photos très différentes qui, si on choisit des photos individuelles, seraient jamais conservées. Donc, sans que ce soit du remplissage, il y a quand même des photos qui vont être utiles à une séquence particulière. Et ça, c'est pas forcément facile au moment de la prise de vue ou même au moment d'une première sélection de faire ce travail. La difficulté, effectivement, c'est de trouver des images qui amènent un petit peu autre chose mais qui restent intéressantes et pas du remplissage, comme tu viens de dire. Mais ça, voilà, ça dépend de ce qui est avant, ce qui est après. Ce que j'aurais peut-être aimé faire plus et auquel j'ai pas vraiment pensé, c'est faire vraiment l'effort d'alterner des prises de vue horizontales et verticales. Et donc là, j'ai fait un peu l'exercice. Tu vois, il y en a... Donc, celle que j'ai gardée, elle est horizontale mais il y en a une un peu plus loin qui est, à mon sens, la meilleure des verticales. Et ça, il y a un moment où c'est quand même important dans la construction d'une exposition, d'un livre ou autre chose. De pouvoir jouer sur les formats comme ça, c'est quelque chose qui... Rétrospectivement, tu... En tout cas, toi, dans ton travail aujourd'hui, tu as plus conscience de ces besoins que tu peux avoir de photos verticales ou de formats différents. Ouais. Et quand on est dans une scène comme ça où il n'y a pas d'instant décisif, il n'y a personne, il y a vraiment le temps aussi d'explorer, je pense que c'est important d'essayer de faire plusieurs échelles, plus rapprochées, plus lointaines, du vertical, de l'horizontale parce que ça peut peut-être servir un jour. Et ce qui est assez amusant de mon point de vue, c'est que quand j'habitais à New York, je faisais que de la photographie verticale. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais vraiment une construction mentale qui était la façon dont j'organisais mes images. C'était quasiment toujours verticalement. Et en arrivant à Val-Pareseau, ça s'est un peu renversé. Et du coup, maintenant, je me retrouve à manquer un peu de verticale. Donc là, j'ai fait un voyage à Val-Pareseau en septembre, je suis retournée voir ma famille et j'avais en tête, il faut que je fasse des photos verticales. Je n'en ai pas assez pour le projet futur. Ton projet Val-Pareseau, et j'irais peut-être un peu plus, en tout cas, le travail que je vois que tu montres, par exemple sur Instagram ou sur ton portfolio, sur ton site web, il y a des présences humaines qui sont subtiles, je dirais. Il n'y a pas une... Ce ne sont pas des scènes tumultueuses. En plus, en ayant vécu à New York, on peut imaginer cette photographie new-yorkaise, très intense, mais remplie de personnages. Tu as une pratique de la photographie de rue, mais de la photographie en général, qui est un... Quel est ton rapport au personnage ? Dans tes projets et dans ta photographie en général ? C'est vrai que je vais plus aller vers soit des figures isolées ou des figures ambiguës, des gens qu'on ne reconnaît pas trop, qu'on voit de loin, dont on voit une partie. Et ça, c'est... En grande partie, parce que j'aime bien essayer de créer du mystère autour de la scène, autour des images. Donc, même si ça m'arrive d'aller parler aux gens, de faire des photos plus rapprochées, en général, je ne les sélectionne pas. Je trouve qu'il y a un côté intéressant à regarder ce qu'on ne regarderait pas facilement, tu vois. Et c'est vrai que les gens, on observe toujours un peu nos contemporains, mais on va peut-être moins regarder un détail, une lumière, quelque chose de... de vraiment très quotidien, quoi. Puis je pense que ma pratique, elle est assez... Elle est solitaire, comme beaucoup de photographes de rue, mais elle est aussi assez méditative. J'aime bien être un peu dans mon monde. Donc, je pense que ça se reflète aussi un peu dans mes photos, quoi. Oui, alors ça, ce ne sont pas tous les photographes de rue qui sont... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'extravertis. Dans la photographie de rue, c'est quand même quelque chose qui se rend compte fréquemment. Moi, je me considère plutôt comme un extraverti aujourd'hui, on va dire, même si je pense que je viens d'un passé très timide. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je... Enfin, voilà, que je... Je pense que j'ai une pratique de la photographie assez extravertie, assez présente avec les gens et c'est quelque chose que je recherche. Et il y a dans ta photographie quelque chose... Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des courants artistiques ou des mouvements artistiques, mais ce sont, oui, des instants quotidiens familiers, mais il y a quelque chose d'abstrait que moi, je rattache au surréalisme. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau, fictionnel parfois, une histoire qui est inventée. Et ce travail, comme tu le dis, j'ai le sentiment que c'est vraiment à la sélection de photos et donc qu'il serait conscient. Est-ce que j'ai dit plein d'énormités ? Non, non. Je trouve que tu as bien décrit mon travail. Après, ce que je ne saurais pas te dire, c'est est-ce que c'est... Enfin, quand tu regardes tes images, ça informe ta pratique et ça réinforme ton édit et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que tu finis un peu naturellement par tomber dans ton propre style. Donc, même sur une série comme ça où on voit que je discute avec les gens, que je peux me rapprocher, que je peux faire des portraits, ça ne se voit pas forcément dans mes photos. Et je pense que j'aime bien le côté effectivement très formel, le côté abstrait, le côté surréalisme, peut-être un peu de réalisme magique qui est un courant que j'aime bien aussi en littérature. Alors, que je ne connais pas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Je suis très curieux. J'aime beaucoup ce nom. Par exemple, « Cent ans de solitude », c'est un de mes livres préférés. Donc, ça, c'est vraiment l'intrusion de moments surréal et magiques. « Cent ans de solitude » de... Gabriel García Marquez. C'est un courant de... Un courant en art. En littérature, c'est peut-être là où c'est le plus connu. Il y a aussi Murakami pour le côté réalisme magique, mais au Japon. Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement ? Ou comment est-ce que ça... C'est ça. C'est l'intrusion. C'est la description du monde que nous, on connaît, du monde réel. Mais avec... Ouais, l'intrusion de moments complètement surréalistes, complètement magiques. En préparant cette interview, tu me disais que tu avais un certain niveau d'exigence et que je crois on a pu ressentir dans ta description de cette séquence de photos. Je serais très curieux d'avoir entre les mains un livre Valparaiso par toi. Où est-ce que tu en es, cette réflexion ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie ? Comment est-ce que tu te projettes par rapport à cette hypothèse ? J'imagine que tu aies réfléchi. Ouais, je pense que comme tous les photographes, j'ai envie d'avoir... d'avoir un bouquin, de donner une forme une forme à ce projet que j'ai exposé. Mais les expositions, c'est temporaire. Les livres, ça reste pour toujours, j'espère. Donc, oui, oui, je suis en réflexion là-dessus. J'ai fait le travail de repasser vraiment toutes mes photos du Chili, sachant qu'il y en a 10 000. Voilà. Et... Tu en as 10 000 de gardées, j'imagine encore plus de prises. Ouais, peut-être. Oui, de garder, ouais. Bon, je garde quand même pas mal. Je ne suis pas quelqu'un qui... Moi aussi. Je consomme des disques durs, c'est une catastrophe. J'ai du mal à effacer. Je n'efface pas, en fait. J'efface pour mes clients, mais je n'efface pas pour moi. Et donc... Ouais, mais finalement, je ne suis pas mécontente de ne pas avoir effacé parce que j'ai repêché pas mal d'images que j'avais... sur lesquelles je ne m'étais pas arrêtée, que je ne trouvais plus... que je trouvais plus faible ou je trouvais qu'il ne se passait pas suffisamment de choses. Il n'y avait pas d'instant décisif, il n'y avait pas ci ou ça. Puis on a vraiment des phases, je trouve, de création où il y a des moments où on va être un peu obsédé par tel truc, on ne va faire que ça et du coup, on ne photographie jamais qu'une chose. Mais en tout cas, on s'arrête vraiment sur... Tu vois, la photo de Valparaiso comme labyrinthe. Je l'ai prise et celle-ci, elle m'a tout de suite plu. Mais après, je ne voulais plus que des photos comme celle-ci. Vraiment très dense, très équilibrée où il n'y a pas de ville, où il y a vraiment des lignes de partout. En fait, ce n'est pas facile à trouver. Et en plus, faire tout un projet ou tout un livre là-dessus, je ne suis pas sûre que ça marcherait. Je pense qu'il faut, comme on a dit tout à l'heure, des respirations, des trucs un peu plus doux. Peut-être pas que du graphisme très fort comme ça. Bon, après, ça dépend du projet. Mais donc, pendant un temps, je ne cherchais que ça. Et mon premier édit de Valparaiso, je pense que j'ai commencé à montrer un portfolio peut-être un an après m'être installée à Valparaiso. Et je ne sais plus dans quel contexte ça peut être une lecture de portfolio, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Valparaiso, ce n'est pas un port ? » Je dis « Ah bah si. » Mais il n'y a aucune photo de la mer, en fait. Je ne m'étais pas rendue compte parce que j'avais photographié que les collines, les petites rues, le côté labyrinthe. Effectivement, on ne voyait pas la mer. Je trouvais que c'était un point aveugle assez intéressant. Mais voilà, ça, c'était une question d'éditique parce qu'en fait, la mer, oui, je l'avais photographié, mais je ne la regardais pas. Mais tu ne l'avais pas sélectionnée ? Tu ne l'avais pas... Oui. Et ton... Je trouvais très dense, très enfermée. C'était aussi peut-être un moment où j'ai... Parce que j'ai quand même eu un rapport un peu compliqué avec cette nouvelle vie, cette nouvelle ville, le fait de ne pas parler espagnol. J'aimais beaucoup la ville, mais je n'y appartenais pas. Donc, il y avait quand même un peu ce côté-là. Et donc, peut-être qu'il m'a fallu aussi du temps pour avoir des images qui seraient un peu plus apaisées aussi, quoi. Bon, ça, c'est... Ça devient de la psy, quoi. Mais bon, en tout cas, je me suis rendue compte dans mes editing, en regardant mes photos avec le temps, que dans les années, les dernières années, il y a une autre tonalité aussi qui s'installe. Est-ce que c'est le temps passé ? Est-ce que c'est le quartier où j'habitais qui était beaucoup plus... beaucoup plus résidentiel, plus calme ? Est-ce que c'est les années Covid qui changent aussi un peu le rapport que tu as avec les autres, avec toi-même ? Je ne sais pas. Mais je vois que il y a quand même un peu des phases différentes de ce travail, quoi. C'est probablement tout ça, un petit peu tout ça en même temps. Il y a, je crois, aussi cette... Enfin, quelque chose que je découvre, moi, dans l'expatriation où on s'approprie le lieu et où, voilà, notre regard change. Et donc, je pense que c'est aussi... Peut-être que j'essaie de justifier ma pratique habituelle, mais je crois qu'il peut être bon de se laisser la chance de rattraper une photo et de garder des photos pour appliquer un regard plus lointain sur des photos qu'on vient de faire. Après, il y a des photos qu'on peut effacer et que je devrais probablement effacer. J'aime cette idée de pouvoir revenir sur des photos... Je reviens, moi, sur des photos de Paris il y a 15 ans. Et je redécouvre des photos que je ne considérais même pas et qui deviennent « Ah oui, mais en fait, je vois maintenant quelque chose qui m'intéresse. » Même en dehors du fait de peut-être revaloriser des photos qu'on avait ignorées, il y a aussi l'aspect d'apprentissage qui n'est vraiment pas négligeable. C'est le fait de retourner en arrière et de voir comment son regard a évolué, ce qui nous intéressait avant et d'arriver à en faire aussi ressurgir des thématiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi. J'ai eu toute une phase où j'étais très... Vraiment dans le catalogue de Lightroom à mettre tous les mots-clés. Mes photos, elles ont le nom du quartier, elles ont le nom de ce qu'il y a dedans, etc. Ah oui. Mais aussi en faisant ça. J'ai pas cette discipline, mon Dieu. C'est parce que j'étais en agence à ce moment-là et j'étais obligée de faire ça. Du coup, j'ai dû apprendre à le faire. Mais finalement, l'exercice n'était pas inintéressant parce qu'avec les petits mots-clés, je me suis rendu compte de ces éléments qui revenaient souvent, de ces thématiques qui revenaient souvent. Et ça, je trouve que c'est aussi moteur quand on photographie. Une fois qu'on s'est rendu compte les vêtements qui sèchent sur un fil, en fait, j'en ai plein. Et je m'en étais pas trop trop rendu compte parce qu'elles sont pas à côté, etc. Mais quand je l'ai... Il y a vraiment quelque chose. Après, je vais rien en faire en soi, mais c'est intéressant et ça fait que la fois d'après, quand on sort, on se dit, tiens, il y a ça, c'est quelque chose qui me fait. Et donc, ça fait un petit peu un moteur pour continuer à chercher des mini-collections qui permettent au final de construire un peu un portfolio. Formidable. Je te souhaite de sortir ce livre un jour et d'y travailler, de te lancer. Tu en as envie ? Ouais, j'en ai envie. C'est aussi... C'est intimidant quand même aussi comme procédé. J'en ai envie parce que c'est un travail qui compte beaucoup pour moi. C'est aussi une page qui s'est tournée parce que je ne suis plus au Chili et parce qu'en tant que photographe, je pense que tout le monde a envie d'avoir son premier livre aussi, tu vois, pour l'expérience que ça amène de travailler comme ça en profondeur, de réfléchir à la forme, de réfléchir à ce qu'on a voulu dire. Ça va arriver un jour. Très bien. Tu seras au courant. En tout cas, sache, Eleonore, que tu es invitée permanente ici et que tu seras la bienvenue pour nous parler de ce livre quand il sera prêt, quand tu seras... Je serai très heureux de pouvoir en parler et merci beaucoup d'avoir partagé cette séquence de photos et cette pratique et voilà, c'est... Merci à toi. C'est vraiment très agréable de suivre ton travail et de voir cette évolution. Merci beaucoup. Merci à toi.